Bonjour à tous, je vais continuer l'étude de Saint-François de Sise. On avait parlé un peu de sa vocation, on va parler maintenant de la spiritualité de Saint-François. Commençons avec un signe de croix. Notre Père, du Suisse et du Saint-Esprit, Amen. La spiritualité de Saint-François La grâce divine tombant dans une nature aussi pourvue de dons intellectuels et de qualités physiques et morales que celle de François de Sise devait produire une spiritualité extraordinairement féconde. Cette spiritualité a exercé une telle influence sur le mouvement franciscain et par lui sur la vie religieuse des siècles suivants à venir, qu'il est indispensable de la bien connaître. Toute la vie spirituelle comprend, premièrement, un idéal particulier, deuxièmement, un ensemble d'idées et de sentiments qui en sont la source, deuxièmement, des caractères qui la spécifient, et quatrièmement, il y a des fruits qui lui sont propres aussi. Notre vie spirituelle chrétienne consiste à attendre à la perfection, que ce soit dans le mariage ou sur le célibat, c'est-à-dire à nous efforcer d'atteindre notre fin par l'union à Dieu, conformément à la doctrine de Jésus-Christ. Depuis l'origine de l'Église, ses pasteurs et ses docteurs n'ont cessé de présenter le Christ comme le modèle évident du chrétien, et d'expliquer dans leurs sermons ou leurs commentaires d'une écriture sainte, les fonctions et les principales principes de la vie spirituelle. Rien n'est plus varié que l'application de ses principes, car il y a plusieurs vocations. Car si l'enseignement donné et vécu par la Christ est nécessaire à l'idéal commun à toutes les âmes chrétiennes, elles ne s'en inspirent pas toutes de la même manière, car personne n'a le même ministère. Elles ne puissent pas toutes l'amour de Dieu à la même source principale. Elles ne portent pas toutes les mêmes fruits. De là vient une merveilleuse diversité de spiritualité dans le sein de l'Église catholique. Car comme c'est marqué dans 1 Corinthiens 12 ou chapitre 14, il y a diversité de ministères et diversité de dons, mais le même esprit. Parlons un peu encore de l'idéal de François. Les étapes de la conversion de Saint-François nous ont fait assister à la genèse de son idéal. A l'origine, il y a une foi très simple et très riche qui, lui, dans son âme d'enfance, dès que le sentiment religieux s'y est réveillé, sous le rayon de cette lumière divine, la crainte de Dieu et la repentir l'envahissent. Puis, la vision de Jésus en croix, allume dans son cœur un amour ardent, qui lui donne d'abord le courage de se soumettre aux épreuves purificatrices du renoncement à soi-même, préliminaire, indispensable de toute vie chrétienne, parfaite. Enfin, cet amour le porte à l'imitation du Christ à l'extrême, abusant parfois de son corps, mais se reparta aussi après. L'amour a révélé à Saint-François, sans qu'il ait jamais fait d'études théologiques, la grandeur du don de l'image, de l'incarnation. Voilà un don de Dieu qui donne la science infuse à Saint-François sur l'incarnation, sans avoir étudié. Dans ses règles, ses lettres, ses admonitions, on sent presque à chaque page qu'il en est pénétré. Le Verbe fait chair et le centre de sa vie. Mais Christ, fils de Dieu, est vraiment pour lui le médiateur entre Dieu et l'humanité, l'auteur de notre salut éternel, le fondement de notre espérance, celui par qui et en qui il faut prier, la voie, la vérité et la vie, la lumière du monde, notre modèle comme c'est marqué dans Jean 14, 6, je pense. Je vous mettrai toutes les références dans la description. Imité le Christ sera donc l'idéal de Saint-François de Cise. Son principal désir dit Thomas de Sérénon, son intention la plus haut, sa suprême résolution était d'observer le Saint-Évangile en toutes choses, de pratiquer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, de ne suivre pas la peur pour ne pas marcher dans les ténèbres, au homme vraiment très chrétien, qui par une parfaite imitation, s'étudiant vivant à être conforme au Christ vivant, mourant au Christ mourant, et mort au Christ mort, et qui avait mérité d'être orné d'une exacte ressemblance avec lui. Oui, Saint-François ne se contente pas d'une imitation partielle, ou purement extérieure, ni d'une facile et lointaine similitude. Il a le souci constant d'éviter le pharisiennisme, et d'avoir une religion vraiment intérieure, dévote. L'homme charnelle, dit-il, se grise de paroles, et ce souci peut de reproduire des actes bons. Non, il ne cherche pas la piété et la sainteté intérieure de l'esprit. Il ne désire et ne veut qu'une piété et une sainteté apparence extérieure. Malheur, disait-il encore à ceux qui se contentent de l'apparence de la vie religieuse. Imiter le Christ, pour lui, ce n'est pas seulement diriger sa conduite en s'inspirant des principes et des conseils de l'Évangile, plus ou moins tempérés par les conseils de la présence humaine. C'est faire sienne les idées du Christ, et devenir maître aussi comme lui. Sentir et penser comme le Christ, agir comme le Christ. Il ambitionne une union et une identification si complète que possible avec Jésus. Il y est aidé du reste par la nature objective et réalisatrice de son imagination, qui, au temps de sa jeunesse, il faisait vivre en compagnie des héros légendaires de la chevalerie. Il voudrait maintenant éprouver dans son corps et dans son âme ce que le maître lui-même aurait senti. « Au Seigneur, il y a deux grâces que je vous demande de m'accorder avant ma mort. La première est que autant que cela se pourra, je ressente les souffrances que vous, ou mon doux Jésus, j'avais dû subir dans votre cruelle passion. La seconde est que je ressente dans mon cœur autant que cela se pourra cet amour démesuré, un amour infini dont vous brûliez, vous, le Fils de Dieu, et qui vous a conduit à souffrir volontiers tant de peine pour nous, misérables pécheurs. C'est peut-être que le Fiorotti vient de troisième considération sur le stigmate. Cela place sa place sur l'élève de François avant l'impression de stigmate. Il n'est peut-être pas authentique. Elle exprime néanmoins la sublimité de mon idéal dans toute sa plénitude. Ayez en vous les mêmes sentiments que le Christ, Jésus, dit Philippien 2, verset 5, avait dit Saint Paul, le premier et le plus grand docteur de cette imitation du Christ poussé suivant les termes du même apôtre jusqu'à la communion de ses souffrances et la conformité dans sa mort. Il voulait vivre cela, Saint François. Toute la spiritualité de Saint François est contenue dans ses paroles de Saint Paul. La conformité de sa vie personnelle avec la vie de Jésus fut si étroite son imitation du Christ si intégrale qu'il semble même être tombé dans un littéralisme qui, à première vue, nous surprend de lui. Il ne fut pas dit Thomas de Sélano, un auditeur sourd de l'Évangile, mais confiant à sa mémoire tout ce qu'il en avait entendu et compris. Il s'empressait de l'accomplir à la lettre. Jésus a dit « N'appeler personne, mais » François interdit dans son ordre l'emploi de ce mot pour désigner les supérieurs. « Personne n'est bon que Dieu, » dit-il. François transforme le nom de son médecin qui s'appelait Bon Giovanni en Ben Ben Niatou. Cet exemple d'attachement à la lettre de l'Évangile est d'autre que nous verrons plus loin au sujet de la pauvreté des notres en Saint-François une singulière étoile d'esprit si nous ne connaissions déjà la largeur habituelle de ses vues et si nous ne trouvions pas une autre explication d'une évidence manifeste dans l'ardeur de son amour qui l'inclinait au respect le plus profond de toutes paroles sorti de la boule de Jésus l'Évangile est le saut du Christ l'esprit franciscain en est l'empreinte loyale ce serait tout pour cette vidéo et pour l'idéal de Saint-François prochaine fois on parlera des sources de l'idéal de Saint-François je vous laisse là-dessus je vous dis au revoir et une autre prière de Saint-François